Bonjour à tous, moi je suis effectivement chargée du secteur professionnel à langue d'accrusion cinéma. On a entre autres missions la charge de l'accueil des tournages en région et la valorisation des professionnels. Donc là maintenant on va rentrer plus particulièrement dans les coulisses de la préparation d'un tournage. Et on va s'interroger sur le dessin comme un outil de fabrication pour les professionnels qui travaillent sur ces films. Donc ça peut être un outil technique, un outil artistique. Mais voilà, c'est vraiment la face un peu immergée de l'iceberg. Et voilà, l'idée c'est de voir avec nos intervenants quel est leur rapport, le rapport qu'ils entretiennent personnellement avec le dessin. Et quel outil de travail ça représente dans l'exercice de leur métier. Donc avec nous on a donc, je vais commencer par Hervé, parce que quand on parle de dessin en cinéma, dans les métiers on pense assez spontanément au storyboard. Donc j'ai à ma droite Hervé Masseron, qui est storyboardeur, qui travaille sur différents types de projets, notamment des projets de films d'animation, des projets de jeux vidéo aussi, avec Ubisoft ces dernières années, aussi parce que c'est sur ces types de projets qu'il y a le plus de demandes de storyboard et que le storyboardeur est un... Voilà, c'est ça, il va où est le travail. Et donc à la droite d'Hervé, il y a Jean-Baptiste Durand, qui est artiste, on va dire, un peu pluriforme, et qui a réalisé plusieurs courts-métrages en région, notamment peut-être celui qui a tourné le plus en festival, qui a lu le plus de sélections, tu me contrediras peut-être, c'est Il venait de Roumanie, que tu as réalisé en 2013-2014, je ne sais plus. Voilà, et là en ce moment, Jean-Baptiste, tu travailles sur ton prochain court-métrage qui s'appelle Le Bal, et qui sera tourné au mois de juin dans la région. Et tu es aussi en phase d'écriture de ton premier long-métrage. Voilà. Et à ma gauche, donc, Marc Baroyer, qui est chef décorateur, qui a lui aussi plusieurs casquettes, qui a travaillé aussi un peu en théâtre, sur des scénographies, des constructions de décors, et donc qui est chef décorateur. Tu as travaillé notamment, Marc, sur ces dernières années, plusieurs courts-métrages dans la région, notamment Jamais Ensemble de Nadja Arek. Et... Je n'avais pas vu ça, mais ça m'inquiète. Le petit message. J'allais te poser la question, est-ce que tu souhaites analyser et réparer LRC ? Non, voilà, on va continuer sans analyser, c'est mieux. Et donc, le dernier en date, c'est Bougre, de Marc-Olivier l'Espagnol. Voilà. Donc, on a une heure devant nous. Il y aura un petit temps aussi d'échange, si vous avez des questions à leur poser. Je propose peut-être qu'on commence avec toi, Hervé, parce que, comme je disais, le storyboard, c'est le lien le plus évident entre dessin et cinéma. et je vais quand même analyser et réparer, apparemment, c'est mieux. Et donc, voilà, pour démarrer, Hervé, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un storyboard ? On va montrer des images, si on y arrive. Une fois qu'apparemment, le disque aura été analysé. Mais bon, je vais pouvoir dire un petit peu ce que c'est un storyboard. Tout le monde le sait un petit peu. Pour faire simple, c'est la version dessinée du scénario du film. Le storyboard est multiple et varié parce qu'il est utilisé dans pas mal de types de productions. Les demandes ne sont pas les mêmes, que ce soit pour la publicité, le cinéma d'animation, les effets spéciaux, ou juste des recherches de mise en scène théâtrale. Mais c'est l'outil de pré-production qui permet de transformer la matière écrite en matière visuelle. Comment ça se passe ? Quelles sont les différentes étapes ? Déjà, qui va te solliciter pour élaborer ce storyboard ? Et comment est-ce qu'après, il va interagir au sein des équipes ? À qui il s'adresse exactement ? Généralement, le storyboard est un outil de pré-production. On est souvent demandé par les gens qui font de la production parce que c'est l'outil qui va permettre de faire de multiples choses, à la fois de mieux estimer le budget du film, de pouvoir communiquer avec les équipes techniques, que ce soit la partie décor, la partie mise en scène, la partie même sonore. Mais tout commence, comme au cinéma, avec un scénario. Donc la première phase, c'est... le producteur va chercher dépendamment, effectivement, s'il recherche plus quelqu'un de technique ou d'artistique, quelqu'un qui va être adapté à ses besoins. Alors on va dire que pour le cinéma lui-même, le storyboard est surtout axé sur toute la partie effets spéciaux parce que c'est là où on a besoin d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir communiquer avec des équipes qui sont automatiquement aussi sur place. Et le storyboard, c'est l'outil de communication qui permet de cadrer, qui permet de comprendre ce qui va se passer au niveau de la mise en scène, qui peut fournir une ambiance, qui peut fournir une palette de couleurs. Un storyboard n'est pas automatiquement couleur, un storyboard n'est pas automatiquement bien dessiné. Un storyboard peut être extrêmement artistique, mais avant tout, c'est quand même un outil technique qui sert de lien entre tout le monde. Le scénario, à partir du moment où il y a un storyboard, on ne le regarde plus, on se fait référence au storyboard. Et parfois le storyboard aussi peut être partiel, c'est-à-dire qu'on ne va pas storyboarder forcément l'intégralité. Oui, c'est ce que je disais pour le cinéma, généralement on ne storyboarde pas le film, on storyboarde les séquences qui vont nécessiter une préparation. Je vous montrerai quelques exemples après et par la suite. Mais au contraire, dans le cinéma d'animation, c'est l'inverse. Le film entièrement est déjà fait avant même quelque part d'être commencé, vu que le storyboard, c'est un peu le mélange entre trois arts différents qui sont la mise en scène, le montage et le dessin. Donc quand on fait un storyboard pour un film d'animation, c'est ensuite monté en animatique, c'est-à-dire que les plans sont filmés les uns à la suite des autres et sur lesquels tout le monde peut déjà travailler. Le musicien a déjà le rythme du film. Et bien sûr, il va arriver des changements au cours de production, mais tout ce travail qui est fait en amont, justement, permet une grosse économie d'argent et le fait de pouvoir artistiquement aller beaucoup plus loin que si on prenait les choses de la verbée. Et aussi, en sachant que, que ce soit pour le cinéma ou pour l'animation, la plupart des gens qui font les effets spéciaux ou les studios qui vont faire l'animation ne sont pas automatiquement là où se situe la production. donc il faut des outils qui soient très précis pour ne pas perdre de temps dans la communication. Peut-être qu'on peut montrer justement à quoi ça ressemble. Si ça marche, je peux bien montrer quelques petites images. Qu'est-ce que tu préfères qu'on montre d'abord ? Vas-y, fais-moi voir comment t'as organisé ça. Alors, je vais vous montrer tac à tac. Par rapport à du live, ça c'était un storyboard que j'avais fait pour un court-métrage qui n'a pas été réalisé par fond de moyens. Mais en l'occurrence, là, pourquoi on m'avait demandé de storyboard ce passage-là ? C'est parce qu'on avait des chevaux et des cascades faites avec des chevaux demandent effectivement beaucoup de préparation. Il y avait des budgets qui n'étaient pas prévus très gros. Donc on a voulu, le producteur voulait avoir déjà une idée de tous les plans qu'on allait faire afin de pouvoir effectivement préparer avec les cascateurs les plans par rapport au lieu de tournage. Donc là, le décor avait été fait. Tous les plans ont été pensés par rapport au repérage qui avait été fait auparavant. Donc généralement, effectivement, c'est mieux d'avoir des repérages qui sont organisés pour savoir dans quoi on va pouvoir faire notre mise en scène. Et puis, contrairement au monde de l'animation, et là, c'est une autre séquence où là, on avait des effets spéciaux qui allaient être incrustés où tout ce qui est corbeau et grelot à l'intérieur de la scène était prévu pour être fait en effets spéciaux. Donc voilà. Donc ça va servir au chef opérateur, au chef décorateur, toute l'équipe va pouvoir se référer justement à ce qui a été fait. Donc je vais vous montrer autre chose maintenant qui... Voilà, vous remarquez effectivement, il y a un suivi d'action que vous pouvez voir qui est visuel, mais par rapport à un film d'animation, on peut aller... ça demande beaucoup plus de travail. Donc ça, c'est une série française qui a rencontré un très grand succès mondial qui s'appelle Totally Spies. Si vous avez des enfants, ils doivent connaître. Et donc, voilà, en gros, un storyboard, des épisodes pour à peu près un peu plus d'une vingtaine de minutes. Les planches, on a six cases par planche. et généralement, un storyboard va être composé entre 900 et 1300 cases. Et on a à peu près 5-6 semaines pour arriver à produire tout ça. Et là, le découpage qu'on va avoir va être beaucoup peu demandé parce qu'on va devoir en vérité préparer tout le travail de l'EHOOT qui va faire que les animateurs n'auront plus à qui suivre les indications. Et le storyboard n'est pas que du dessin, c'est aussi la manière dont on va avant tout découper son histoire, monter ses plans aussi en fonction des moyens qu'on a parce que techniquement, on doit penser tout à un coup. Donc quand on fait un storyboard, c'est un storyboard pour Hollywood ou pour TF1, c'est pas pareil. On va pas faire, on va pas redire les mêmes choses comme dans les autres métiers, c'est à peu près pareil aussi. Et on a besoin vraiment de montrer ce qu'il va y avoir comme dialogue et quel moment ça se passe, quelle va être la durée du plan, si on va avoir des FX, si on va avoir des SFX, tout doit être indiqué. et on peut se permettre, comme vous le voyez à part un moment, de mettre des cases pour montrer les ambiances lumineuses. Mais tout ça doit être aussi fait très rapidement. Donc dépendamment du temps qu'on a, dans l'animation, on essaye de faire rapide. Et par contre, on travaille pour le cinéma, on peut se permettre d'avoir beaucoup moins de plans et de faire plus des dessins qui vont plus tendre vers une dimension artistique pour que d'autres personnes puissent après s'emparer de ça pour eux-mêmes ajouter leur talent. Et quelle marge d'autonomie tu as par rapport aux réalisateurs ? Ça dépend des réalisateurs. Dans l'animation, en vérité, ce n'est pas vraiment un secret, mais le storyboarder est un peu le réalisateur. Donc on travaille pour la télé. Le travail du réalisateur sur une série, c'est de gérer la totalité de la production artistiquement parlant. Et donc c'est pour ça qu'on doit produire en une année plusieurs heures de programmes. donc le réalisateur ne peut pas justement faire des choix de mise en scène en permanence. Il a besoin de storyboarders qui vont venir faire la première passe de travail et là-dessus, lui, il va dire non, j'ai moins mieux ça après. Donc c'est pour ça que quand on fait un storyboard, une fois qu'on a fait ces recherches, qu'on a pris en main une bibliographique, on attaque un premier découpage du storyboard qui doit être fait très rapidement et très rough pour pouvoir discuter ensuite avec le producteur ou le metteur en scène si les plans lui vont si le découpage lui va et une fois que c'est validé après on passe ce qu'on appelle au clean et on redessine. Donc il arrive même dans des productions qu'il y ait plusieurs storyboarders sur un même board donc des fois pour gagner du temps chaque séquence peut être faite par un storyboard en différent et on peut même aller jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui fait le pré-découpage et quelqu'un qui va ensuite dessiner parce que dans le monde de l'animation ils ont besoin de modèles très propres donc il faut avoir une technicité au niveau du dessin et du débit donc on est capable même de produire assez grande voilà Est-ce que tu saurais moi j'ai pas réussi à trouver le chiffre mais est-ce que tu sais à peu près combien il y a de storyboarders en France ? Il faut aller voir ça reste sur les tombes Non c'est un métier qui est très fatigant donc c'est pour ça qu'on reste pas storyboarders toute sa vie parce que c'est assez épuisant comme métier et que c'est un passage on va dire qui est très intéressant pour apprendre à maîtriser plein de choses mais à un moment si on a la capacité de devenir directeur artistique réalisateur scénariste les gens y vont donc voilà ou alors après on va travailler à faire du enseigner mais storyboarder tout le temps c'est vraiment très très épuisant parce que les délais sont très courts Et est-ce que est-ce que t'as vu une évolution du métier avec l'apparition des outils numériques ? Oui plus de travail Plus de travail ? Oui Parce que les choses vont plus vite les projets vont plus vite ? Non parce qu'on demande plus parce qu'avant au départ il y avait plusieurs postes il y avait je me réfère par rapport à l'animation c'est ce qui est le plus exigeant donc au départ on avait le storyboard après il y avait des gens qui faisaient le layout c'est-à-dire qui mettaient au modèle et dans des cadres à la bonne échelle pour les animateurs donc ils reprenaient le storyboard qu'ils mettaient en plus propre pour préparer pour les animateurs et ensuite ça partait justement dans les studios d'animation à un moment le layout il a disparu parce que ça leur coûtait moins cher on n'a pas payé les storyboarders plus cher mais on leur demandait notamment d'avoir des storyboards qui soient très propres et qu'on puisse agrandir à la photocopieuse et ça nous fait déjà un préleyout et maintenant on est arrivé au stade où maintenant qu'on a des outils informatiques qui permettent de le faire on ne fait plus vraiment de storyboard on fait directement des animatiques on filme les storyboards on les met déjà dans le temps on peut déjà mettre du son alors l'avantage c'est qu'on peut être artistiquement parlant et techniquement au plus près de ce qu'on recherche l'interprétation devient effectivement c'est facile à faire on peut peut-être justement montrer un animatique pour vous montrer un petit peu les étapes pour moi ces dernières années j'ai beaucoup travaillé effectivement pour ne pas faire des cinématiques pour les jeux vidéo donc j'ai travaillé sur des projets justement qui étaient surtout liés au cinéma en fait j'ai fait des atons de jeux comme King Kong Alice au pays des merveilles enfin des licences qui étaient assez grosses donc on avait quand même un peu plus de temps que dans l'animation normale et où justement on travaillait dans des univers en 3D on avait déjà une partie des modèles les bibles qui étaient faites donc c'était beaucoup plus agréable alors ne pas se tromper dans l'ordre ça doit être ça alors voilà ça c'est des trucs qui sont faits en une journée on va le laisser tourner deux fois c'est très court c'est des petits passages en gros c'est des récompenses que les joueurs avaient à partir du moment où ils arrivaient à récolter un dragon sur du jeu donc c'est issu du film jeu Dragons avec High Cups donc ça c'est des petites choses qui ont été faites pour Disney donc là on a un storyboard monté mais voilà comme c'est fait rapidement il y a le découpage et vraiment voilà minimaliste en sachant que l'animation étant faite en interne on n'avait pas besoin et que je réalisais derrière on n'avait pas besoin d'aller plus loin donc ça c'est ce qu'on a au départ vas-y je te laisse enchaîner la suite après il y a ce qu'on appelle le blocking donc c'est là ce qui correspond les hoots c'est à dire qu'on va remettre en volume avec des animations minimalistes et poser les choses reposer le cadre donc vous pourrez voir voilà la résonance on est quasiment à l'identique par rapport au cadre au montage au timing et puis après voilà on arrive à une version finale où l'animation est au-dessus où l'animation est faite on a le rendu des couleurs du son voilà ce que permet le storyboard c'est gagner du temps ça demande effectivement peu de personnes au départ et si on prépare bien le travail ce qui fait que des séquences comme ça c'est des choses qui moi m'ont demandé un peu plus d'une journée à produire et ça a été animé en trois jours c'est à dire qu'en moins d'une semaine la séquence était faite abouti final ok et bien merci Hervé avec plaisir Jean-Baptiste on va s'intéresser à toi donc du point de vue du réalisateur alors il y a plusieurs entrées qui sont intéressantes dans ton parcours et dans ton rapport au dessin il y a le dessin comme outil pour toi en fait au départ il y a le dessin comme un outil de communication avec le reste de ton équipe au moment du tournage et puis ton rapport toi personnel au dessin dans tes films notamment les documentaires où tu filmes beaucoup le dessin la création et voilà ça fait partie aussi de ton travail donc comme première question j'ai envie de te poser qu'est-ce que au démarrage en fait quel est ton premier contact avec le dessin dans un projet dans un projet parce qu'en fait mon premier contact tout court il était avec le dessin parce que j'ai fait les beaux-arts et je voulais être dessinateur ou peintre donc après il s'est enfin je dirais ça fait partie de moi comme voilà j'avais vraiment avant bien avant de vouloir faire du cinéma je faisais du dessin donc ça s'est mis en mouvement naturellement donc je ne sais plus après j'ai dû faire je crois que j'avais fait une affiche et venait de Roumanie c'était la première fois que j'avais un peu intégré les deux mais après ça s'intègre voilà donc c'est la première fois que je réunissais un peu le dessin et le cinéma et donc est-ce que parmi toute la matière que tu vas utiliser peut-être au stade de l'écriture donc il y a les dessins d'ambiance il y a des choses que tu vas créer pour présenter ton projet en fait notamment aux commissions qui décident de l'attribution des aides il y a tu parlais des affiches parce que tu travailles dessus très en amont donc comment est-ce que toi tu avec toute cette matière en fait comment comment est-ce que tu travailles et et à quel moment en fait à quelles étapes ça intervient dans ton travail en fait après je dirais tout type de dessin là ce que vous voyez c'est l'affiche bon vu que je suis en court-métrage j'ai le droit de faire mes affiches donc je l'utilise après ce que vous voyez juste après ça va être des dessins quand je dépose des scénarios pour les commissions au lieu de mettre une photo que j'ai trouvée sur Instagram je trouve ça voilà ça m'intéresse c'est pour revenir de Roumanie avant que le film soit fait quand je dépose j'avais dessiné mes deux comédiens et puis un truc qui semblait être à peu près l'ambiance du film et après je fais des dessins je l'utilise un peu je ne fais pas de storyboard je ne fais pas je ne fais pas des films très compliqués donc ça ne nécessite pas une préparation au storyboard donc je fais des dessins un peu un peu idiot juste pour communiquer avec mes avec mes collaborateurs quand mes mots ne sont plus très clairs je prends un papier et en parlant je fais un rond pour la tête et ils voient avec des flèches j'arrive à faire comprendre ce que je veux et après je me souviens plus de ce que tu me disais disons qu'on peut si tu veux on peut montrer un exemple de dessin très technique et voir parce que si je comprends bien tu m'arrêtes si je me trompe mais tous ces tous ces dessins là en fait ils interviennent très en amont du tournage au moment où tu écris le scénario parce que tu as besoin d'être immergé déjà d'imaginer d'avoir des images en fait de l'ambiance que tu as envie de créer de la mettre en image dès le début peut-être aussi que ces dessins là est-ce que tu t'en sers pour au moment où tu vas commencer à créer ton équipe est-ce que c'est des dessins qui vont t'être utiles est-ce que tu les montres je parle des dessins là qu'on voit comme celui-là ouais est-ce que tu vas t'en servir avec non pas spécialement c'est vraiment quand je dépose le scénario c'est joli je mets le titre un petit dessin et c'est vraiment tout bêtement technique pour les dépôts pour le dossier quoi mais ouais moi peut-être pour moi là quand j'ai fait celui avec pour le bal qui va se tourner dans trois mois ça fixe quelque chose après c'est je sais pas c'est un outil que j'ai un peu en moi depuis toujours donc c'est comme si je serais musicien je fonctionnerais comme ça c'est vraiment à la fois intime et à la fois c'est pratique le fait que c'est le réalisateur lui-même qui vient qui vient montrer avec son trait à lui je sais pas je sais pas si c'est un grand lien mais Damien là qui joue dans Evnée de Roumanie la première fois que je l'ai contacté j'avais jamais fait de film avant Evnée de Roumanie et pour lui montrer un peu vu que j'avais pas vraiment de scénario non plus pour lui montrer un peu l'univers et tout ça j'avais montré des peintures en fait que j'avais fait et c'est comme ça qu'il a atterri sur le projet donc ça avait quasiment rien à voir avec le cinéma mais le dessin montrait un peu je sais pas montrer la violence du trait où il y a déjà un peu quelque chose du même regard que j'ai dans les films donc tu leur donnes des références qui sont issues de tes propres travaux et éventuellement d'autres réalisateurs d'autres films après tu parles pour la préparation du film non je montre rarement mes dessins mais par contre vu que j'ai forcément une culture et un intérêt pour la peinture ou le dessin en fonction des collaborateurs et de leur intérêt pour la peinture l'art et le dessin je peux avoir évidemment des références picturales je sais que pour Yvnais de Roumanie une des références principales c'était Guillaume Bresson pour la lumière et c'est un peintre voilà donc toute l'équipe avait des tableaux de Bresson et ça donnait une vraie direction et donc tu parlais après des dessins beaucoup plus techniques on va peut-être en montrer montrer un exemple un dessin plus technique c'est ça alors comment est-ce qu'on lit comment est-ce qu'on va lire ce voilà qu'est-ce que est-ce que tu peux nous l'interpréter et à qui est-ce qu'il s'adresse ce dessin par exemple là c'est vraiment vu que j'ai pas encore commencé vraiment la préparation du bal je vous l'ai fait un peu pour montrer comment je travaille là c'est le type de dessin que je vais faire vraiment en étant présent avec je sais pas moi le chef opérateur le premier dessin que je vais faire pour lui montrer à la main voilà la voiture elle sera là le vestiaire il est là Kader il va se déplacer de là à là donc en noir et la caméra elle va faire ça et limite avec mes doigts sur le dessin donc voilà je commence à fixer quelque chose après un peu plus près du tournage pour communiquer vraiment avec l'ensemble de l'équipe je vais reprendre ça et je le fais mieux plus carré avec des couleurs pour chaque personnage et voilà mais c'est vraiment voilà c'est une vue du dessus et vu que là c'est un enfin pour l'instant je pense que je vais faire un plan séquence pour cette séquence d'ouverture voilà je montre le trajet et j'ai à peine commencé les repérages mais c'est à peu près la typologie d'espace et de lieu que je souhaite et voilà après c'est ça c'est vraiment un langage quoi ouais c'est ça c'est un outil sur le vif c'est ça sur le vif ouais et ça sert pas de c'est pas un document de référence c'est vraiment là spontanément tu vas avoir envie de te faire comprendre et donc du coup tu utilises le dessin même sur Evnée de Roumanie où j'avais un plan séquence de 6 minutes plus compliqué j'avais j'avais pas j'avais fait ce dessin là que je refais à chaque fois je perdais le dessin que j'avais fait donc je le refais mais c'est vrai qu'après je privilégie quand même une fois que je l'ai fait que les collaborateurs ont compris c'est aussi sur le tournage que à pied je me déplace je montre le voilà j'ai toujours un peu peur de m'emprisonner alors c'est être une névrose mais du coup même quand je fais des petits storyboards des machins une fois que l'autre a vu que moi j'ai vu puit poubelle et et je voulais peut-être qu'on montre un extrait alors peut-être de ton travail en fait filmique sur le geste de création tu as notamment travaillé sur un film qui s'appelle là où les attends je suis en train de mélanger deux titres là où les choses invisibles se cachent j'avais peur d'avoir mis les mots dans le mauvais ordre mais c'était bon et donc là tu filmes le travail de l'artiste Abdelkader Benchama on a un extrait là peut-être on peut le regarder et puis ensuite tu nous diras quelques mots sur ce projet vas-y c'est bon c'est bon c'est bon C'est parti. ... 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